Les trois paroisses autour de Joinville peuvent être contentes des journées qui viennent de s'écouler. Les 18 et 19 mars, profitant de la fête de Saint-Joseph, une grande manifestation a eu lieu, puisque vous savez que l'église de Joinville s'honore de posséder un trésor, un cadeau fait par Saint-Louis à son chroniqueur Jean, sire de Joinville, en 1252, la ceinture de Saint-Joseph. Ça a été l'occasion de vivre véritablement un temps fort avec Saint-Joseph, qui a commencé dès le samedi par une marche qui est allée du village de Saint-Urbain, où jadis il y avait une abbaye bénédictine, jusqu'à Joinville, long du canal, cette marche qui a rassemblé plus de 150 personnes, qui ont ainsi pu prier le Père nourricier de Jésus et le patron des familles et de l'Église universelle, pour demander, il les aide à vivre pleinement la mission que le Christ confie à chacun. Et puis le dimanche, nous avons bénéficié de la venue d'un groupe important, venu de la région parisienne, plus d'une centaine de personnes qui ont participé aussi à l'Eucharistie célébrée solennellement, le tout s'étant terminé après une conférence sur la ceinture de Saint-Joseph, le culte à Saint-Joseph, par un temps d'adoration et l'évèbre solennelle de la Saint-Joseph. Pour une première, c'est une réussite, et voilà que nous allons prendre l'habitude maintenant, à l'occasion de la fête de mon Saint-Patron, de nous retrouver ainsi à Joinville. Peut-être ne connaissez-vous pas encore ce lieu, je vous invite à aller humblement prier, celui qui, par sa bonté et sa douceur, a pu montrer la bonté et la douceur de Dieu.